Bonsoir tout le monde, bienvenue à Arc, le podcast, section wow. Là, c'est les wow. Ça, c'est, on va parler des trucs que t'aimes. Ah, qui? Là, on est là, parce que tantôt, quand on finit l'épisode de Arc, vous parliez à quel point le thé marocain, c'était bon. Oui. À quel point le sucre, c'était hot dans le thé marocain. Oui. Puis là, il a échappé son micro par terre, puis j'étais comme, c'est beaucoup trop positif. Ça s'est jamais arrivé. Donc, il a fallu que j'arrête ça, là. Ça s'est jamais arrivé. Je comprends. Et là, on va commencer. Les wow. Là, il y a le jingle. Et là, il y a le portrait. Là, OK. Là, c'est parce que Radi fait le portrait Arc de l'invité. Il dit les trucs qu'il déteste de toi, qu'il répugne. Bravo. Bravo, je sais pas. Non, mais ça va. Puis là, il faut que je fasse ce que tu veux. OK. Mais il faut que moi, j'aie un jingle. Oui, parce que là, c'est le seul moment, je l'ai déjà dit, mais c'est le seul moment où Pascal Cameron travaille pour moi. Et c'est le meilleur moment de ma vie à chaque fois qu'on tourne. C'est le jingle. Donc, je peux te le demander comme un boss, s'il te plaît? Non. C'est Arc. C'est Arc. Arc, Arc, Arc. Si tu voyais les gens au fond là-bas. Ah, je l'ai intéressé. C'est Arc. C'est Arc. C'est Arc. C'est Arc. On n'a rien reconnu. C'est Arc. Bravo. Vas-y, start. Je ne peux pas dire que c'est le meilleur jingle. Non, mais ça me touche. Fais ça vite. Juste embrayer. Finis ça qu'on pense à autre chose. À couche qu'on baptise. Cris. À couche qu'on baptise. Ça, c'est bon, ça. Très catholique. Très catholique. Très catholique. Allez. Est-ce que je peux... Vas-y, vas-y. Oui, oui, bien sûr. Tu peux y aller. Prends toute la place que tu veux. Peut-être. Alors. C'est mon moment. J'en fais ce que je veux. Tu m'as donné ce segment. Donc, si je pouvais l'apprécier. By the way, je ne t'ai pas donné ce segment. Tu t'es approprié. Tu t'es imposé ce segment-là. Et je n'ai jamais donné... Non, ça s'est jamais passé comme ça. Caméra. Je t'ai proposé. Caméra, je n'ai jamais donné mon approbation à Radie pour absolument rien. Il est responsable 100 % de tout ce qu'il dit. Caméra, je t'ai proposé ce segment. Et tu m'as dit, hey, c'est une super idée par texto. Je ne sais pas s'il y avait cette émotion-là quand tu l'as dit. Probablement pas. Et j'ai dit, hey, merci. Je me suis... Connaissant Pascal, ça devait être quelque chose de... Regarde. Juste avertir tout le monde. Si j'ai dit que c'était une super idée, je mets la faute sur Radie et son incompétence à comprendre l'ironie. Caméra, caméra. Il y a beaucoup trop d'ironie chez Pascal. À ma année, c'est tout le temps de l'ironie aussi. OK. On va-tu le faire? Alors, c'est mon portrait arc, Niv. Arc numéro un. T'as gentillesse. Ouais, dégueulasse. Je trouve qu'il faut vraiment t'arrêter d'être gentil. T'as chier. Vraiment. T'as vu? Attends, c'est écrit. Attends, il y a des... Hey, c'est écrit. Good job. Good job. J'ai donné direct. Il y a une raison. Parce qu'on est dans l'ironie aussi. Ah, d'accord. Oh, t'es dans l'ironie? Ouais, il y a des ironies. Ah, ben, c'est pas pour tout le monde. Parce que tous les... Regarde la construction. Vas-y. Parce que nous, tous les humoristes, on a mis du temps, on a mis beaucoup d'énergie à donner une réputation à ce milieu, d'accord? Ce milieu d'enfoirés, de requins et de méchants de personnes. Oui, ça, c'est vrai. Pour éviter qu'on ait trop de concurrence et qu'on ait trop une vague de humoristes qui viennent. Et toi, t'es en train juste de nous gâcher notre travail en étant gentil, en étant cool, en étant avenant. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que t'arrêtes, parce qu'à un moment donné... Au nom de l'humour! C'est pour... Au nom de l'humour et au nom de nos gigs et au nom de notre place dans le métier, il ne faut pas que les gens pensent que c'est comme ça. Parce que imagine, je suis un nouvel humoriste. J'arrive dans le métier, je tombe sur Nive. Waouh, c'est ça la vie, c'est ça l'humour? Hey, j'appelle tous mes copains. Hey, venez, il faut faire de l'humour, c'est génial, machin, tu sais. T'arrives dans l'humour. Trop de concurrence. T'arrives dans l'humour. Tu tombes sur la seule personne, Pascal. Tu arrêtes. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Tu arrêtes. Tu n'arrives même pas. Appelle ses copains. Tu repars. Moi, je t'arrête avant que tu joues. Man, c'est bien ce que j'ai fait. T'es quoi, toi? Tu ne vas pas avoir de fun. Ça en raf à soi. Ça en raf à soi. C'est du Cameron, ça. Tu ne vas pas avoir de fun. Vas-y. On est d'accord? On est d'accord. Arc. Arc numéro 2. Bon, ça, c'est un truc un peu plus personnel, mais je suis obligé d'aller là-dedans. Arc, tu as une famille, une vie de famille équilibrée et tu as une carrière qui va super bien. Et pour moi, c'est Arc parce que tu sais qu'est-ce que ça me prend, moi, pour avoir ma carrière pourrie comme ça. Même ma carrière pourrie. Pascal, il peut t'en parler. Tu pourrais en avoir une famille. Tu as juste à retourner les voir. Moi, j'ai une question. Il existe. C'est Arc pour moi ou c'est une thérapie, là? C'est juste parce qu'il essaie de cover le fait qu'il prend pas soin de ses enfants en étant dans de la jolie vie. Rentre, rentre. Prends un billet. Rentre, rentre. Radi. Sire, sire. Ah, merde. Non, on ne commence pas à me parler arabe pour essayer d'aller me faire du... Mais non, mais dis-y les mots qu'il a besoin d'entendre. C'est le Halek. C'est le Halek. Spiderman? Spiderman. Ah oui. C'est mon nouveau jeu. Ça, c'est un art qui est très niché pour les humoristes. Mais je pense que les gens peuvent relate après dans leur vie. Bref. On n'a pas grand-chose à dire sur toi de méchant. Et ça, c'est un vrai problème pour nous, les humoristes. Parce que 90% de notre temps, on passe sur la route. Et on a besoin de sujets de conversation pour beacher. Et avec toi, ça va toujours super vite. Ah, Nive. Waouh, super cool, super gentil. Et voilà. Ah ben, merci. Alors, tu nous... C'est vraiment, vraiment, vraiment vrai ça. Tu nous gâches, nos tripes en voiture. Ok, je vais vous lâcher de la merde comme ça me couvait. Fais un peu de merde, s'il te plaît. Fais un peu de la merde, sois méchant. Tu sais qu'il y a un peu des polémiques sur toi. Si on doit se retrouver à rouler jusqu'à, je ne sais pas moi, Nord Metal, tu sais, au bout du... Tu as été jusqu'à là-bas? Hein? J'y vais bientôt. Ça va, Nord Metal? Je vais à Nord Metal avec Mac Baudouin. Un arabe à Nord Metal. Et ça se reprend. Et ça va mal bien. T'imagines si notre seul sujet de la conversation, c'est toi? On a que des trucs positifs à dire, on va se... C'est bien, parlez du gruau. Vous allez cliffer. Ouais, mais là, c'est ça. Mais ça, c'est un vrai problème. Le seul truc qu'on peut dire, c'est, ah, il fait des actions parce que... Parce que c'est une race. Il a le droit, lui. Ouais, ouais, ça on peut, ouais, OK. Mais on ne dit pas race parce qu'on est sensibilisés. Ah oui. On dit... Une communauté culturelle. Une communauté culturelle dans laquelle on aimerait pouvoir parler. OK. Parfait. J'ai... Je... Ouais. Vas-y. J'ai un dernier arc. Allez. Et en fait, c'est le dernier arc. C'est que d'habitude, j'ai plus de arcs. Mais là, je n'arrive pas à trouver de arcs sur toi. Donc, pour moi... Je suis ému. Mais ça reste quand même un arc pour moi parce que je n'ai pas beaucoup de moments à moi dans cette vie professionnelle. Et le seul moment que j'ai, que je peux avoir, eh bien, il est limité. Allez, je vais t'en donner une. Parce que j'ai pas... Comme disait Jacques Brel. J'ai jamais tué de chat. Ou bien c'était il y a longtemps. Où ils n'avaient pas de poils. Voilà. Ils n'avaient pas de poils. Wow. Bravo. Puis c'est fini ? Ben, c'est... Il y a beaucoup de arcs sur... Merci. Je suis ému. C'est de plus en plus court. Non. Et... Moi, je vais avoir mon roast à comédia. Ça va être un number. Ça va être 13. Ben, fais toujours pas. Je vais trouver du stock. Mais... Coupe de joke de juif, là. Garde. J'ai déjà un 5 de près. On en parlera après. On en parle après ? Parfait. Mais je vais pas aller là. Mais merci beaucoup d'avoir... Je trouvais ça... Présentie. Merci. Plus c'est court, meilleur c'est. Garde ça comme note. OK. C'est une note, là. Portale. Après, Dieu, je l'apprends. De quoi, je suis un pourri. Pascal, ça prend 5 ans à comprendre sa vibe. Puis là, je la rends plus accessible que de l'aura d'avant. Oui. Oui. Mais c'est bon. Avant, les gens avaient aucune clé. Puis il y avait pas de serrure sympa. Y'a que lui qui rit. Juste, j'étais dans mon cœur, puis j'étais comme... Je suis malin. Je suis malin. Pourquoi les gens me parlent pas ? C'est ça. C'est ça. C'est juste. Les gens, ils m'engagent, mais ils veulent pas me parler. C'est drôle, ça. Non, pour vrai, c'était de toute façon, radicule-moi quand même. On va travailler encore longtemps ensemble. J'espère. On a déjà des projets jusqu'à l'époque. C'est quand même un mix extraordinaire. Je tiens à vous le dire. C'est comme ? Le mix. Oui. Improbable. Il existe pas. Montréal, mec. Oui, Montréal. Montréal, bordel. Ça fait ça. À Paris, tu lui parles jamais à lui. Impossible. Ah, pour vrai ? Jamais de ta vie, t'adresses la parole. En dehors de Montréal. Juste en dehors de Montréal. Oui. Pourquoi ? Juste à Laval. À Laval, j'y parle pas. Non, mais un arabe avec un blanc, whatever, un caucasier, ça jive pas. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a trop de tensions, il y a trop d'historique, il y a trop de... Moi, j'ai le goût de m'énerver avec les immigrants, pour les blancs. Oui, mais c'est ça. C'est le fun, ça n'a pas ce privilège, là. C'est enrichissant. C'est enrichissant. C'est enrichissant. Ça a l'air d'une nana sur la rue Saint-Denis en 96. Non, c'est enrichissant parce que j'ai tout appris de tout ce que j'avais su sur la nourriture marocaine tantôt que je ne connaissais pas. C'est très enrichissant pour moi qui ne connaît pas ça. Puis c'est ça, la beauté du multicultéralisme, c'est d'avoir des gens qu'on peut payer moins cher pour le même service. Je vous disais, il était trop gentil. Il faiblit. Première nouvelle. T'es payé ? Payé. Pourquoi on parle là ? C'est moins cher. C'est moins cher. Mais au moins, c'est quelque chose. C'est gracieux. Oui, c'est gracieux. Yo. Merci d'être venu. Je ne savais pas que... C'était un million de dollars. I love it. En fait, moi, c'est pour ça que j'aime le Grand Prix de Montréal. Moi, c'est un truc que j'aime parce que j'ai regardé par beaucoup de blancs, mais c'est beaucoup de gens des autres cultures qui travaillent là. Je sais que moi, je suis un peu au-dessus de tout le monde. T'aimes ça, le grand prix ? Je sais que c'est... Bon, il y a plein de problèmes avec le Grand Prix, la F1. C'est un peu d'écologie, oui. L'écologie de sa mère. Moi, je suis un grand fan de la F1. Je dois te dire que c'est le truc que je déteste le plus. La course automobile ? Je déteste la course automobile et le phénomène de la F1. OK. Oublie le cirque de la F1. Mettons l'heure et demie de course. Des machines technologiques les plus avancées de la planète qui se battent à des dizaines de secondes, ça t'excite pas à toi ? Eh, mon Dieu, à un point de vue... Oh, fuck me, man. C'est les gladiateurs d'étant modèle. C'est pas les gladiateurs d'étant modèle. C'est tellement les gladiateurs. Pourquoi tu penses qu'ils sont capables rien que de la partir, la caisse ? Hein ? Pour rentrer dans un mur ? Tu sais comment c'est dur ? C'est sûr qu'ils sont à construire, mais... Tu sais comment ils sont en forme, ces athlètes, là, c'est vrai. Ils perdent 3 litres d'eau, 4 litres d'eau. Non, 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 c'est phénoménal. C'est pas phénoménal. C'est phénoménal. Ah, man. Est-ce qu'un pilote d'avion de chasse, ça t'excite ? Un gars qui est capable de piloter cette machine. Sans plus ? Sans plus. Il mange 10G dans la gueule, ça t'excite pas plus ? Ben, félicitations à toi, man. Fais une autre job si tu veux pas manger 10G dans la place. Non, non, mais un gars de UFC, ça t'impressionne-tu ? Moi, je suis mauvais que je mange. À fond ! Mais ça, ça m'impressionne. À fond, le niveau de training pour faire ça. Mais c'est pareil. C'est incroyable. Louis Hamilton qui dit, fais pas trop de trapèze, parce que ça va faquer l'aérodynamisme de sa caisse. Tu vois où ils sont rendus, les mecs, là ? Hein ? Ouais, ouais. T'es pas sérieux ? Ouais, ouais. Ils sont... Man, c'est au gramme qu'ils se pèsent, là. C'est pas au... Tu comprends ? Le niveau d'implication, de réflexe, de talent qui fait que tu peux... C'est 22 mecs dans le monde qui font ça. Oui, 22. Point. C'est tout. Mais ça pourrait être des filles, aussi. Oui, oui. Et tu sais que ça commence à virer, là ? Danica Patrick, je parle ? Elle est jouée en Ascar, oui, oui. Elle a tout pété, elle, en plus. La F1 est potentiellement ouverte aux femmes, aussi. Oui, oui, oui. Mais là, il commence à avoir des sérieuses pilotes, là, qui sont... Ouais, ouais, ouais. En Formule 3000, en Formule 2, et tout ça. Mais tu te rends compte, déjà, que c'est pas un vrai sport quand les hommes et les femmes compétitionnent au même niveau. Les hommes sont meilleurs dans les sports. Bonjour, je m'appelle Nive, et je ne supporte pas ce message de ce couillon, là. Bonjour, je m'appelle Radhi, et je ne suis pas payé pour faire ça, et je ne sais pas ce que je fais ici. Parfait. OK, tu connais ton argument de merde, là. Vous connaissez, Eddy ? Oui, oui, Eddy. Belle pièce d'homme, Eddy. Oui, oui. Fort. Oui, oui. Il me raconte qu'il s'entraîne au jiu-jitsu brésilien, ça fait des années, OK ? Il me dit, on va venir dans un gym, et il y a la fille qui joue dans Unité 9, la black, qui joue Booba dans Unité 9, avec les petites duettes, celle qui se bat avec Guylaine et tout, là. Unité 9, vous vous rappelez ? Oui, oui, je l'appelle, oui, oui. En tout cas, celle qui joue le personnage de Booba, la black un peu énervée, elle, elle est championne de je ne sais pas quoi en jiu-jitsu, mais bon, elle fait 140 livres, là, au grand max. Alors le coach, il lui dit, tu vas te partenuer avec elle. Il lui dit, frère, je vais la défoncer, là, ce n'est pas correct, et tout. Je fais 240 livres, je vais la démonter, et tout. Il me dit, bon, alors on commence. Tu sais, au début, j'hésite un peu, mais 15 secondes, elle l'a mis quand même près de l'air. Comme un poulet. Ah oui, comme quoi... T'avais pas entendu l'histoire de la combattante brésilienne qui s'est faite attaquer pour avoir un volet sans sac à l'air. Oui, elle a défoncé le gars. Le gars... En pièce, elle l'a mis. Il y a les photos de son visage. Tu méfies le mec. Les mugshots de ce gars-là ont pas de bon sens. Ça, j'adore. Eh, mon Dieu, j'adore ça. J'adore ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est des belles histoires. Ouais, ouais, ouais. Non, mais... Il y a des vidéos comme ça qui tournent sur Internet, sur Facebook, où c'est des... Par exemple, un couple qui se balade dans un tunnel, ils se font agresser par quelqu'un, et c'est la femme qui prend la défense. Eh oui. Mais parce qu'elle est une combattante, elle fait de la boxe, elle connaît les skills, elle te défonce en trois, quatre coups, les agresseurs, pam, 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 qui partent en courant. Mais j'adore ça. Oui, ça, j'adore. Moi, pour vrai, il y a comme... Moulade. Oui, oui. C'était une femme, elle était samouraï. C'était extraordinaire. Mais il y a une équité... Je trouve qu'il y a une belle équité là-dedans, d'un équilibre, une arrogance brisée. Il y a tellement de niveaux d'intérêt. Ah oui, oui, oui. Le fun, là. Ouais. Le fun. Les gens Kim Clavel, là, elle te pète ta face, mon Dieu. Facile. Tellement vite, en plus. Ben oui. À nous trois, d'ailleurs. En même temps. En même temps, ouais. Ma mère, ma mère. En même temps, ouais. Lancée de ma bouche. Le nombre de fois. Défoncée, frère. Ma mère, ma mère. Ta mère. Ouais, ma mère. Solide. Incroyable. Ouais, ouais. Solide. Ah oui, c'est génial. Ma mère, je pense qu'elle pourrait inventer un art martial. C'est laquelle ? Les mamans marocaines, elle pourrait inventer un art martial. C'est le... Quand t'arrives sur le tatami de judo, tu fais ça. Tu sais, genre, le cérémonial avant de commencer un combat, on va l'appeler le jiu-jitsu, ma maman marocaine, c'est... Ça, c'est les nerfs qui montent et elle cherche un objet à jeter. Elle cherche... Ah oui. Oui, oui, ça, c'est... Lancée d'objet. Toi, tu... Tu esquives ? Tu esquives. Est-ce que vous étiez bon ? Euh... Ou lancée, t'aimes bien ? Non, mais tu t'améliores. Tu t'améliores. Tu t'améliores. C'est un développement mutuel. Elle, elle améliore son lancée, toi, t'améliores ton esquive. T'utilises aussi les meubles qu'à la maison. Moi, c'est genre... Je tourne autour de la table. Psychologique, parce qu'à un moment donné, elle rentre dans la psychologie comme ça. Mais viens, je ne vais rien te faire. Oui, c'est beau, ça. C'est beau. Don't believe that. C'est beau, ça. Pourquoi je vais venir alors, si tu vas rien me faire ? Fais-moi rien ici. Viens, je te parle. Viens, je vais juste te parler. Parle-moi d'ici, je t'entends. C'est drôle, ça. Et en plus, elle me dit, viens, viens. Viens, il faut que je te parle. Mais le câble qui relie le manifeste à la télé, elle l'a débranché. Tu dis, c'est sûr, maman, tu ne vas pas me parler, là. C'est sûr, je vais mettre des jogging pour aller au gym demain. C'est sûr, maman. Oh, mon Dieu. Ça, c'est rude. Ça, tabardac, le câble du vidéo. On appelait ça la peritelle. Mais ici, maintenant, c'est devenu HDMI. Mais avant, c'était des peritelles. Avec des bouts plus hauts. Mais oui. Oh, puis, ça fait ses efforts. Ah, man. Ça, ça se lâche. Ça, c'est culturel. Si vous avez une graisse, le câble du vidéo, c'est extraordinaire. Le câble. Tu t'apprenais ? Ah, man, j'apprenais. J'apprenais à courir vite. J'apprends, t'apprends. J'apprends, mec. Tu apprends. Tu prends, ouais. Ouais, ouais, ouais. T'apprends. J'apprends. Une fois, j'ai fait entrer des amis à la maison alors que je ne pouvais pas. Et ma mère rentre de l'épicerie et elle voit un gamin qui sort. Tu sais, ils descendent des escaliers. Deux, trois, quatre. On devait être une dizaine à avoir joué à la console chez moi alors que je ne devais faire rentrer personne chez moi. Je me souviens que ma tante du Maroc nous avait visités. Elle a donné de l'argent à ma tante. Elle a dit, va faire un petit tour avec les filles. Elle a dit à mon père, va marcher au parc. J'ai des comptes à régler. Elle a fermé la porte. J'ai entendu juste la serrure se fermer. Un double tour en plus. Dans ma tête, c'était Street Fighter. Aïe, aïe, aïe. C'est drôle, man. Wow. Je n'ai jamais plus fait rentrer personne chez moi. Ouais, non, c'est ça. Non. Jusqu'à aujourd'hui. Viens pas. Mais vite tout le temps. Je vais venir. Oui, parce que ma mère me manque. Je vais voir ta mère. Elle va arriver. Je veux que ma mère vienne. C'est qui, Swela? Est-ce que je ne donnerais pas pour voir ta mère enlever le câble HD? Oh, fuck, le câble. Péritel, péritel. Maintenant, c'est HD Mule. Maintenant, c'est HD Mule. M6. Elle trouverait les câbles avec les petits fils de couleurs. Exact. Soit le... Non, ça, c'est... Après, ça, l'écrit au RCA. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Mais les câbles, c'est ceux qui avaient une tête comme ça, tu sais, genre un peu rectangulaire et il y avait plein de petites lamelles et... Tu t'en rappelles? Les gens tapaient. Non, mais pas besoin. Tapaient prise péritel. Montre-nous ta fesse. Sûrement qu'il est imprimé. C'est pas un tatou, ça, là. C'est pas un tatou, ça, là. C'est pas un tatou. C'est un tatou qui reste longtemps. C'est mon éducation. Tu sais, les yakuza, ils ont leur vie. Oh, mon Dieu, oui. Dans les prisons, ils ont leur vie criminelle, lui. Les Marocains ont toutes les fils que les parents ont eues. Ça, c'est l'époque de Pélitère. Ça, maintenant, ça, c'est des camps pour les hésitages. Mais chaque culture, elle a sa strate. Nous autres, c'est des... Et les sandales. Les cuillères de bois. La cuillère de bois, oui, nous, jamais. Très québécois. Et jusqu'à mes 5, 6, 7 ans, je crois, il y a des fouets qui se vendaient encore pour des martinets, on n'a pas fait. Oui, oui, les martinets, exact. Les martinets, c'était des objets que tu trouvais dans ton commerce. Non, mon père, il faisait claquer sa ceinture. La ceinture. Ouais. L'intimidation. 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 Et genre, il n'a jamais vraiment levé la main sur nous, mais j'ai des copains. Mais bizarrement, on ne sait pas pourquoi on connaissait les conséquences de ce qui pouvait se passer sans jamais avoir vu ça de nos propres yeux. Non, mais là... Tu sais, c'est comme quand il y a des grands au parc qui te racontent des affaires. C'est comme... Tu le sais maintenant, même si tu ne l'as jamais vécu. Ah, oui. Ah, je vais aller dans des clubs, ça va être ça. Et quand tu arrives dans un club, tu ne fais pas dépayser. Tu l'as entendu. Alors ça, il y a des grands cousins qui te disent « Ouais, il m'a ramassé, il m'a démonté. » Tu dis bon. Mais j'aimerais justement parler aux gens à la maison qui écoutent les bizarres en ce moment. J'aimerais que quelqu'un réponde à la question de Radhi qui est, même si on savait ce qu'il allait arriver, on le faisait pareil. Puis répondez vraiment naïvement à la maison de pourquoi c'est ça qui se passait. Parce que la vie est un sport dangereux. Oui, la vie est... Oui, c'est ça. Mais non, on le sait tous pourquoi. Nive. Ben quoi? C'est parce qu'il sait que si même après la douleur, il meurt, il va aller sur... En fait, quand on meurt, on va sur une autre planète qui est dans le cosmos lointain. Puis je l'ai appris grâce aux mathématiques quantiques. Mathématiques quantiques. Puis grâce à ça, il sait qu'il y a la vie après la mort. Fait que même si la violence le blesse, à un point tel qu'il meurt... Ça m'appelle la lettre, Pascal? Non, mais ce que je veux dire, c'est que Radhi... Je te suis. Radhi est confiant. Ça s'appelle la superposition quantique. Oui, puis... Puis là, il sait qu'il va être dans un autre... On est dans plein d'états différents en même temps. Ça vous fait plaisir, les copains. Mais je pense qu'il y a... On est dans plein d'états différents à l'échelle quantique. Puis l'univers nous permet d'avoir une deuxième vie. Schrödinger, c'est ça, le chat? Ça, c'est l'expérience du chat de Schrödinger. L'univers. Oui, oui, tout à fait. Bravo. Puis l'univers, il se fie à l'univers pour y apporter des réponses et des solutions à ses problèmes. Puis l'univers est là pour nous... Il faut que tu rentres au Maroc, frérot. Il faut que tu ailles voir la famille. Maintenant, là. Je suis prêt à y aller à pied. Tu es en déphasage quantique, là, va, va. Je suis en déphasage quantique. Quelle expression ? Tu es en déphasage quantique. Ça veut dire, c'est même pas que tu ne vas pas bien. C'est qu'à l'échelle quantique de tes atomes, extra-moléculaire et atomique, tu ne vas pas bien. C'est pas... C'est en déphasage quantique. Il faut un thé avec un m'summen, là. Tu vois, c'est une genre de crêpe, là. Ah oui, oui. Un thé avec du... M'summen, c'est comme une crêpe superposée feuilletée un peu. Carré. Miel au sucre et beurre, c'est violent. Ah oui. Ah bon. OK, c'est bon. Je vais y aller au mal. Des heures. Tu peux manger ça chaud, froid, tiède. Oui, oui, tout. Mais sinon, par rapport à ton amour de l'Unival, c'est là que j'essayais d'aller. Oui, j'ai commencé. Ah, vieux fin. Yes. Non, j'aime beaucoup la science. J'aime beaucoup de... Tu sais, en ce moment, mon fils, il a presque cinq ans, là. On est à fond dans les livres des astres, les planètes. Comment ça va expliquer ? Ça me dit, mais c'est grand comment, l'univers ? Waouh. Quelle question. Quelle question. Cinq ans. Incroyable. Et là, je lui dis, imagine la Terre, c'est grand. Il dit, c'est immense. Je dis, OK. Imagine une plage. La Terre, c'est même pas un grain de sable. Et ça, c'est l'univers. Et c'est une grande, grande plage. Et tu vois que dans sa tête, ça compute pas. L'immensément grand, il n'est pas encore capable de grasper. Même moi, après 40 ans. Tu vois des vidéos de... OK, il y en a des milliards de milliards de milliards. D'univers. Mais même, oublie le multiverse, disons qu'il n'y en a qu'un. Non, mais c'est... 13 milliards d'années-lumière. C'est 13 milliards d'années... 13,8 milliards. À la vitesse de la lumière, qui est 300 000 km seconde. Disons que tu vas tout droit. Oui. Pendant 13,8 milliards d'années à cette vitesse-là. C'est ça, la taille évaluée. Mais c'est pas ça. Ça, c'est l'âge de l'univers. Parce qu'il y a l'univers observable. Oui, c'est ça. La taille de l'univers observable, c'est à peu près 40 milliards d'années. Oui. Parce qu'on arrive à voir... C'est ce qu'on arrive à observer. Des choses qui sont mortes déjà. Et il y a des choses à chaque seconde qui disparaissent qu'on ne pourra plus jamais observer. Oui. Parce que l'univers... la vitesse de l'expansion de l'univers associée à l'âge de l'univers et à son expansion, il y a des choses qui disparaissent de notre... qu'on ne pourra jamais voir. Parce que c'est déjà disparu quand l'image arrive. Ça a déjà disparu. Moi, ça me rend très insécure parce que l'infini peut pas exister. Mon cerveau ne peut pas imaginer. Non, non, mais complètement. Mais en même temps, le fini ne peut pas exister. Non. Ça ne peut pas être fini parce que si c'est fini, il y a quelque chose d'autre côté. Exact. Il y a comme... On dirait qu'il y a... Moi, tu sais, l'humanité a toujours essayé de le nommer, de le comprendre, du Dieu, la nature, l'univers. Whatever it is, man. Le fait que toi et moi et lui, on est là, assis sur des choses en train de dire devant des Kodaks et qu'on soit du carbone et de l'hydrogène et des affaires, ça me pète la tête, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut... Des éléments... Alors, Big Bang, trouve ce que tu veux. Mais ce niveau d'organisation, ce n'est pas un flouque. Ce n'est pas un dé. Tu comprends ? Ce n'est pas du hasard, là. C'est trop beau. C'est trop classe. C'est trop parfait. C'est trop parfait. Il suffirait qu'il y ait juste des petites variations de 0,1% dans les lois de la physique. Moins que ça. Encore moins. Juste une piche nette. Regarde, il y a, par exemple, il y a deux théories. Il y a le Big Bang, right ? Oui. Alors, il y a le Big Freeze qui est... On va tellement expansionner et que les atomes n'auront plus assez d'énergie pour se tenir. Donc là, tu te dilapides. Ou alors, le Big Crunch où, genre, à un moment donné, la physique revient, bang, le trôneau arrière ferme. Disons. La précision pour que tout ça tienne, c'est 10 à la moins 27. C'est-à-dire 0,2701. Ça bouge de ce degré-là. À ce degré-là. Quel est-ce qui s'effondre ? C'est précis. C'est précis en tabarnak. Oui, oui. Alors, moi, ce genre de données, ce genre de choses, d'abord, ça te... Pas ça te humilie, mais it's humbling. Comment on dit en français ? Ça te rend humble. Humble, oui. Ça te calme, là. Relax, bro. Oui, mais il m'a dit... Ouais, ta gueule. On n'est rien. Oui, on n'est rien. C'est rien. On n'est rien. Et l'arrogance de dire qu'on est les seuls dans l'univers, c'est idiot. Tu comprends ? Mais non, c'est sûr qu'on n'est pas tout seul. Alors après, chaque culture a ses croyances. Dieu, moi, je l'ai appelé comme ça. Toi, tu l'as... OK, parfait. Mais ce niveau d'organisation m'excite. L'intention de l'univers, elle est grandiose, man. Le fait que chaque... Rien que le Québec, chaque hiver, tout meurt à moins 40. Et qu'au printemps, ça repart. Et la terre, elle te donne, elle te donne de la bouffe, des trucs. L'automne, on recommence. Tu te balades dans Montréal et tu vois deux mètres de neige sur les parcs qui recouvrent l'herbe et tu te dis... Jamais ils vont revenir. Jamais de la vie, cette herbe, elle va revivre. L'autre fois, je regardais ma plante verte à l'extérieur sur mon balcon et j'ai dit, c'est fou qu'on ait mis juste une graine dans un pot de terre et là, ça s'est nourri juste du soleil. Un enfant, bro. Un enfant, man. Oui, j'avoue. Il est parti d'un rien avec un rien et là, il te pose, papa, c'est grand comment l'univers. Fuck me, man. J'ai posé une fois la question à ma mère. Elle a débranché la télé et le magnétoscope. Oui. Tu vas voir comment c'est grand l'univers. Voilà. Est-ce que tu vas rejoindre notre seigneur ? Tu es à beaucoup. Non, mais c'est... Moi, c'est des questions qui viennent me chercher de... Que plus on étudie, plus on... Et on sait. Non, moi, je... En tout cas, mais moi, c'est peut-être mon côté croyant, mais plus on creuse, plus ça devient une évidence. Qu'il y a une gestion... Oublie un dieu barbu qui te juge là. Ce niveau d'organisation, de perfection, pour moi, c'est ça le divin. La nature. C'est ça le wow de ce qui se passe ici. Plus que... Lui, il a acheté ça, lui, il a fait ça. C'est comme un peu la personne qui a fait les pizzas pochettes. Tu fais comme... OK, ça, c'est parfait. C'est parfait, man. Tu changes un petit truc. Bon snack. Tu as fait quoi ? Les pizzas pochettes. Ne mange jamais ça de ta vie. C'est catastrophique. Mais je comprends ça, mais je ne pense pas que... Je pense qu'il n'y a rien qui a été mis ici. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre entre tout et on est juste là. Mais il n'y a personne qui nous a mis... On sert à quelque chose. Oui, tu fais ton bout de chemin dans ce gros truc-là. Mais dans ce gros truc-là, mais on influence autre chose dans le monde. C'est clair. Dans l'univers. Cette succession d'influences à travers les âges, à travers les temps qui a fait ce qu'on est là aujourd'hui, Arc le podcast. Moi, je crois qu'on n'est pas encore au courant de ce qu'on doit faire. Probablement. C'est vrai qu'on ne fait pas la bonne chose. Je crois qu'on a un rôle, qu'on a un objectif, qu'on a une utilité, mais qu'on utilise toute notre énergie et tout ce qu'on nous a donné pour faire autre chose que ce qu'on pourrait... Pas ce qu'on doit, mais ce qu'on pourrait faire encore. Ce qu'on devrait faire. Ce qu'on devrait faire. Moi, je pense qu'il y a une nature en toi. Je veux dire... Écoute, on a commencé à faire des blagues. On se prenait pour des clowns insignifiants, même. À un moment donné, tu reçois un message d'un mec qui te dit « Écoute, j'ai failli me pendre, finalement, non. » Oui. Bon, ben, moi, si ce n'est que ça, c'est ça que je devais faire dans ma vie, même. Oui. Mettre un baume sur la vie de merde des gens une heure par année. Whatever. De temps en temps, oui. Tu sais, moi, j'animais des soirées mais deux heures le mardi, je viens à la soirée. Ça me fait du bien. J'oublie. Mais ça m'a fait du bien de t'envoyer ce message. Il est considérable. Il est considérable. Ce n'est pas possible. Il est bon, hein ? Il est bon. Tu détends sur lui. Il est bon, hein ? Il détends sur toi. Il est bon. C'était jovial quand je t'ai rencontré. Oui, j'étais... Hop la vie. Oui, j'étais... Après, tu as eu le stage Cameron. J'avais toute la... Le stage Cameron, on se ramène dans la duréalité de la vie. Dans la duréalité de la vie qui est très dur. Ma blonde me dit « Hey, Rati, t'es devenue cynique depuis deux, trois semaines. » C'est ça. C'est ça. C'est bienvenu. Bienvenue dans le cynisme. Dans le cynisme. Je fais « Épelle-le, cynique. » Je lui dis « Épelle-le, cynique. » C'est ça que j'ai répondu. C'est Y ? Non, non. J'ai dit ça à ma blonde. Je fais « Épelle-le, cynique. » C'est Y, NQ, E. Quelque chose d'un. Ouais, c'est ça. On va pas... On est dis-moi. S-Y-N-I-K, un rappeur français, cynique. Ah oui. Wesh. Wesh. Merci, Niv. Merci, les copains. C'était très agréable. Vraiment, vraiment, d'avoir été là. C'est super le fun. Yes. C'est un être aimé. Arc podcast. Un jingle de fin ? Allez. Pas de jingle de fin. Vous avez des trucs... T'es sans spectacle ? Tes rodages ? Oui, lâche un rodage. Sors mon show bientôt. Donc, sur mon site, il y a toutes les dates, nivhumoriste.com. Sinon, sur les médias sociaux, nivhumoriste. Sinon, on se croise dans la rue ce dimanche jour. J'ai une petite idée. Vas-y, vas-y. Si cette vidéo, elle fait 10 000 vues, mettez votre nom en commentaire. Je vous donne une place pour la dernière, le 16 décembre au Terminal. Boum. C'est fait. Si elle fait 10 000 vues. Ben, mon conseil, c'est n'écoutez pas cet épisode. Je sais que c'était un peu tard. Pourquoi tu fais ça ? Mais si t'as quelqu'un va te pogner pour venir voir dans le spectacle, puis un billet, il peut même pas venir à deux. Ben, comme ça, il achète le deuxième. Allez, une paire de billets. C'est canon de mal. Une paire de billets. Ça, tu vois qu'il a fait un passage à Paris dans sa vie, tu vois que... Ah, pour vrai, c'est moins des billets. Châtelet ! 10 000 personnes, 10 cas de vues, 10 000 personnes qu'il voit, tu mets en commentaire, je choisirai un nom et il y aura deux billets. Deux billets ! Deux billets ! Nous sommes à deux billets. Merci, merci, PascalCamond.com Merci, JP. Merci, JP. Sous-titrage ST' 501